La météo avec MTN Le ciel sera couvert jusqu'au matin pour des températures qui seront plutôt basses, compris entre 15 et 19 degrés. Et pour terminer, allons ensemble dans la belle région de l'Est. Le ciel sera couvert entre belle éclaircie et ciel nuageux. Les températures seront contrastées cette soirée. En matinée, ils vont diminuer de 5 degrés seulement pour de fines précipitations à Abonban et Yokadouma. C'est tout pour ce bulletin météo. Tenez par ce temps de chaleur. N'hésitez pas à faire un tour sur la plage de Kribi. Et je vous souhaite une expérience. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Des morts dans une embuscade dans le nord-ouest. 5 personnes tuées dans l'explosion d'un engin goupillé par des sécessionnistes. Récit des faits et communiqué du gouvernement de l'entame du journal. Des réformes pour enclencher la relance et accélérer l'émergence. Le dossier du soir livre les clés pour en finir. Avec l'inertie et la corruption, c'est à suivre dans ce 20h30. Et des sonorités du mbolet dans ce journal. Le rythme et la danse éponyme créent le buzz au Cameroun. Nous irons comprendre le phénomène en page culture. Voilà pour les titres de développement. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. En ouverture du journal 7 terribles nouvelles et le communiqué du gouvernement de la République qui porte à la connaissance de l'opinion qu'un grave attentat a été perpétré par des terroristes sécessionnistes dans la nuit du 5 au 6 janvier 2021, aux environs d'une heure du matin, non loin de la ville de Mbengui, chef-lieu du département de la Momo, région du nord-ouest. En effet, le retour des cérémonies d'installation des nouveaux sous-préfets des arrondissements de Ndjikwa et Andek et se rendant à Mbengui, le cortège du préfet du département de la Momo est tombé dans une embuscade tendue par des bandes armées sécessionnistes au moyen d'engins explosifs improvisés constitués de grosses bonbonnes de gaz, de fortes puissances et de grandes capacités destructrices, lâchement dissimulés. Le bilan de cet attentat fait état de cinq morts, soit quatre éléments des Forces nationales de défense et de sécurité, et un civil, à savoir Mme Liou Si-Rebeka Ndjeme, déléguée départementale de la communication dans la Momo, et de trois blessés ainsi que de nombreux dégâts matériels. Le gouvernement tient à préciser que le préfet du département de la Momo est sorti indemne de cet attentat et qu'en outre tous les blessés ont été transportés à l'hôpital de district de Mbengui et ont immédiatement été pris en charge. Par ailleurs, une enquête a été prescrite par le recommandement en vue de retrouver les auteurs de cet attentat terroriste afin qu'ils répondent de leurs actes. Le gouvernement de la République condamne sans réserve cet autre attentat d'une cruauté innommable commis par des bandes terroristes sécessionnistes qui, une fois de plus, viennent doter la vie à un haut cadre de l'État en mission administrative et à de valeureux éléments des Forces de défense et de sécurité dans le plein exercice de leurs devoirs de protection des populations et des biens. Face à ce drame révoltant, Le ministre de la Communication transmet à la famille de Mme Limoussi Rebecca Ndjemé, déléguée départementale de la communication dans la Momo, ainsi qu'aux familles des vaillants soldats tombés dans le champ d'honneur, toutes si durement éprouvées, les sincères condoléances du président de la République, Son Excellence Paul Biya, en même temps qu'il réaffirme aux Forces nationales de défense et de sécurité le soutien constant de la nation tout entière et particulièrement celui du chef de l'État, chef des armées. C'est donc un communiqué signé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi. Des terribles nouvelles de cet autre massacre dans le nord-ouest allant prendre les circonstances de cet attentat où cinq personnes ont été tuées, on vient de l'entendre, dans l'explosion d'un engin piégé dans ces localités de Hachar, entre Mbengui et Nghi. La déflagration a donc touché de plein fouet le convoi du préfet de la Momo, revenant de cette installation du sous-préfet, et les circonstances de cet attentat sont livrées ici par Augustin Guizana. C'est à Hacha, localité située à environ 15 kilomètres de Mbengui, chef lieu du département de la Momo, que l'attentat a été perpétré. Parmi les victimes, Rebecca Liuusi-Djemé, journaliste, déléguée départementale de la communication de la Momo et quatre éléments de la 51e brigade d'infanterie motorisée. Selon des sources militaires et administratives, l'un des véhicules blindés légers du convoi du préfet de ce département a sauté sur un engin explosif improvisé fait de grosses bonbons à gaz, de fortes puissances et de performances. La déflagration a eu lieu sur une colline aux pentes raides. Des échanges des coups de feu vont s'en suivre pour un bilan humain de cinq morts et cinq blessés. Je voudrais, au nom du chef de l'État du gouvernement, adresser leur congruence et plus... ... ... ... ... ... ... Pour les blessés, il s'agit de deux militaires. Le commandant de brigade d'Andec, le chef de protocole du préfet. L'attaque a visé le convoi du préfet Benoît Niquez-Fouda du retour des cérémonies d'installation des sous-préfets Dengui et Dengui, récemment nommés par le président de la République. Ces localités, comme le reste du département de la Momo, sont l'objet d'exactions terroristes revendiquées depuis 2016 par des groupes armés séparatistes. Des opérations de ratissage de la localité sont en cours. Dans cette série des installations dans le commandement territorial, Emmanuel-Mariel Djikden est désormais aux commandes du département du Mfundi. Le nouveau préfet était installé ce mercredi par le gouverneur du centre, Nasserie Paul-Béa. Ses missions, poursuivre la lutte contre le désordre urbain dans la capitale, achever les chantiers en cours, mais dans l'immédiat, assurer le meilleur accueil possible aux eaux du Cameroun pour le châne qui démarre dans dix jours. François Bakary. Monsieur le préfet Djikden, Emmanuel-Mariel. Prêt le commandement ! Le nouveau préfet tient les rênes du très stratégique Fundi de par sa proximité avec le centre de décision. Emmanuel-Mariel Djikden prend le commandement alors que toute l'Afrique s'apprête les populations en liesse et le président du conseil régional du centre. Le dossier de la rédaction ce soir pour poursuivre l'examen des conditions de la relance économique vers l'émergence. Le cap est fixé par le chef de l'État en 2035. Les experts prescrivent la fin de l'inertie et l'avènement d'une gestion axée sur les résultats dans toutes les administrations. L'inertie, voilà donc la gangrène tant de fois décriée par le chef de l'État. Et c'est clair qu'il faut en finir pour espérer prendre la route de l'émergence. Oswald Maudon. Des mots qui minent l'administration camerounaise, c'est l'un des pires. Véritable gangrène. L'inertie s'est emparée depuis des années maintenant de sa géostructure, non sans conséquence. Le traitement des dossiers n'avance pas à vitesse réelle et cela impacte directement sur l'activité économique. L'économie de l'information aujourd'hui oblige à une réactivité plus forte dans le traitement des questions qui rythment la vie d'une nation. Les causes de cet état des choses, les experts les identifient plutôt clairement. Ça peut être le fait d'une incompétence managérale ou alors d'une mauvaise foi. Les individus qui viennent en organisation peuvent être plus portés vers leur intérêt personnel que vers l'intérêt général. Le service public soit plus avenant, soit plus rapide dans le traitement des dossiers et s'adapte au rythme auquel évolue l'information au plan international. L'émergence passe par cette thérapie. Un véritable électrochoc national qui doit résumément bouger des lignes, rester très longtemps, statique. Et de nombreux autres mots sont à éradiquer pour enclencher cette marche vers l'émergence dont la malgouvernance est son corollaire, la corruption endémique au Cameroun. L'ordonnance préconisée prescrit une véritable politique d'éducation des Camerounais à l'intégrité morale et à cette moralisation tant annoncée. Le chef de l'État, Paul Biya, a fixé le cap. Les institutions de lutte contre la corruption et le détournement des derniers publics ont un rôle capital pour élever ce défi. Au contrôle supérieur de l'État, on en est conscient. On a privilégié l'aspect de la prévention au profit des ordinateurs et des gestionnaires pour leur dire d'abord les textes qu'ils doivent connaître pour gérer les entreprises, pour aussi apporter des notions, surtout des notions de faute qu'ils ne comprennent pas. Aussi, on est conscient que le programme que nous avons mis en place qui est, à notre avis, très important, c'est le programme national d'éducation à l'intégrité. La Commission nationale anticorruption place déjà les gardes fous devant les collectivités territoriales décentralisées qui auront bientôt une certaine autonomie. Les responsables des institutions de lutte contre les atteintes à la fortune... Et en vérité, nous sommes tous interpellés en tant que citoyens patriotes. Chacun doit balayer devant sa porte parce qu'au-delà des devoirs de l'État, le développement et l'émergence du Cameroun sont d'abord l'affaire de tous. Le commentaire de la rédaction Romuald Nthuisengok. Voici le brûlot, commis par la Camerounaise Axel Kabou, sur la mentalité des Africains qui s'opposent au développement. Le livre à beau daté d'il y a 30 ans, il questionne toujours l'Africain ordinaire, il interpelle chaque citoyen de ce Cameroun, Afrique en miniature, sur la route de l'émergence. Parlant de route, justement, celle de nombreux quartiers, villes et villages camerounais, roulent à contresens de l'émergence promise. La faute à nous-mêmes, qui s'alliçons au quotidien, tout en demandant la propriété qu'on admire ailleurs. Mais pas les Camerounais. Dans la suite du journal, sept autres communiqués dans le champ de la Sécurité nationale, le ministère de la Défense communique que le jeudi 31 décembre 2020, aux environs de 10 heures, un soldat du 51e bataillon d'infanterie motorisée qui ralliait sa base a été écrivulée, a été la cible de tirs nourris de terroristes sécessionnistes sur les hauteurs du lieu dit Ouahindou, arrondissement de Woum, dans le département de la Menchoum, région du nord-ouest. Grèvement atteint par des balles, l'intéressé a été évacué à Bamenda. Puis, au regard de la gravité de ses blessures, il a été transféré à l'hôpital militaire de la région numéro 1 à Yaoundé pour y recevoir des soins appropriés. Les recherches engagées vont aboutir à la localisation d'un groupuscule terroriste dans une maison d'habitation à quelques encablures du lieu de l'agression au lieu du quartier dit Zongoku. Les opérations d'interpellation des occupants engagés dans la soirée du 1er janvier 2021 se sont malheureusement soldées par la mort de deux membres le chef de la division de la communication au ministère de la Défense. Il y avait concertation ce mercredi au ministère de la Justice autour du rapport national sur la promotion et la protection des droits de l'homme pour la période 2015-2019 au Cameroun. Le ministre délégué Jean-Déodier Momot présidait cet atelier de validation du dit rapport. Synthèse de ces travaux, Nicole Dodo. Le Cameroun est depuis quelques années le théâtre d'une crise sociopolitique. Les actes terroristes des groupes armés dans le nord-ouest et le sud-ouest, les exactions de la secte Boko Haram dans l'extrême nord, donnent lieu à de nombreuses atteintes aux droits humains. Le contexte actuel présente une population victime des atteintes répétées des délinquants. La protection des droits de l'homme devra mettre un accent sur ce volet de la situation. La violation des droits de l'homme, ça ne concerne pas simplement un délinquant qui a été mis en prison en vertu de la loi. La protection des droits de l'homme, c'est aussi la société qui est agressée par le délinquant. Parce qu'on oublie trop souvent que derrière un délinquant se cache une victime. Parce que la maman, dont l'enfant a été violée, a été victime d'abus, a été victime, n'est-ce pas, d'agression. Le M-B-O-L-E, bon, juste ambiance. Le cordon ombilical du rythme qui ravage tout sur son passage aujourd'hui est donc ici, en Koldongo, Yaoundi. Une histoire d'animation. La portière d'abord, puis les petites fêtes au quartier. Enfin, petit Malo qui fait un studio. La suite est un raz-de-marée dans lequel jouait la fleur à percer. De mototaxi à star du showbiz, les cloisons ne sont plus tout à fait étanches. Je suis comédien, à la base. Je suis un chauffeur mototaxi. Je me lance dans la musique parce que, étant bien dans le cinéma, il y avait une chanson que je n'ai jamais toujours interprétée dans mes rôles. J'ai chanté ça pendant les scènes. Les gens appréciaient. C'est comme ça qu'ils m'ont dit, pourquoi pas jouer la fleur en studio. Appi et son curé de mini-ferme tournent juste la recette. Faire un texte, trouver les mots, le rythme est dans la peau. Les puristes lui trouvent un air de Mbali, la danse guerrière de la tribu étudi. Une voyelle changée, gage... Il y a de la matière, il y a de la ressource. Et à côté de ça, chaque ethnie a sa tradition, a sa culture. Donc nous avons voulu, à travers ce festival, valoriser toutes ces cultures-là à Maillot d'Arlé. Ce festival, qui a regroupé un parterre important de personnalités, a été salué à sa juste valeur. Pour cette première édition, l'on peut dire que le coup d'essai était un coup de maître. En religion, Mgr Michael Bibi, le nouvel évêque du diocèse de Boya, la décision du pape François était annoncée hier mardi par Mgr Andron Kea, l'archevêque de Bamenda. Une nouvelle saluée par les fidèles catholiques du Sud-Ouest, qui connaissent fort bien le promu. Roger Samaki, port de CRTV Sud-Ouest. Les fidèles catholiques, rassemblés au sein de la catégrale Regina Patis de Boya, exultent à l'annonce de la nomination de Mgr Michael Meabesu Bibi comme évêque du diocèse de Boya. Celui qui était jusqu'ici l'administrateur apostolique du diocèse de Boya ne cache pas sa joie. Les fidèles promettent de travailler avec leur nouvel évêque. Je suis tellement content pour la nomination de l'évêque de cette décision. L'association chrétienne des femmes et de l'administrateur apostolique qui a été nommé agent à Boya. Mgr Michael Bibi aura passé un an et quelques jours au poste d'administrateur apostolique du diocèse de Boya. L'association chrétienne des femmes du 10e congrès de l'église presbytérienne du Cameroun se dote d'un centre multifonctionnel. La première pierre de l'édifice estimée à 130 millions était posée cet après-midi même à Yaoundé. Christelle Fouda L'association chrétienne des femmes de l'église presbytérienne camerounaise rêve grand. Voir la situation de la jeune fille en détresse améliorée à travers un centre multifonctionnel. La maquette de l'édifice de type R plus 4 a été dévoilée ce jour et la première pierre posée. Ce centre sera un centre de formation pour la femme et les jeunes filles en détresse ou en déperdition scolaire. Les femmes vont apprendre des micro-projets beaucoup de choses et pourquoi pas beaucoup de personnes dans la ville pourront bénéficier de ces structures. Les paroissiens sont appelés à contribuer à la réalisation de ces chefs-d'oeuvre estimés à 130 millions de francs. La propagation du virus Quelques assurances dans cette lutte contre le coronavirus au Cameroun. Le pays est paré, nous dit-on, pour faire face à une nouvelle souche du coronavirus. Le système de santé reste inébranlable et les mesures adéquates sont désormais prises. Allons entendre les explications des experts avec Evariste Ianga et son invité qui nous attend au Centre des opérations des urgences de santé publique à Messa. Bonsoir, Evariste. Bonsoir. La nouvelle souche du coronavirus COVID-19 ne frappe plus aux portes de l'Afrique parce qu'elle est rentrée déjà, cette souche d'abord présente, signalée en Afrique du Sud et maintenant aux Nigériens voisins. Question à nos experts ce soir, le Cameroun devrait-il s'inquiéter ? Question au docteur Noudi. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Evariste. Vous êtes le chef unité sensibilisation ici au COPS. La nouvelle souche du coronavirus signalée d'abord en Afrique du Sud puis au Nigérien. Doit-on s'inquiéter au Cameroun ? OK, pas s'inquiéter, mais la présence de cette nouvelle souche qui frappe vraiment aux portes du Cameroun doit plutôt sonner le glas dans la vie de tous les Camerounais pour que nous puissions être davantage assidus, que nous puissions davantage respecter les mesures barrières parce que plus que jamais, voilà une nouvelle souche qu'on dit beaucoup plus, qui a une capacité infestante un peu plus supérieure, dont la capacité de contaminer la contagiosité un peu plus haute avec cette nouvelle souche. Donc plus que jamais, beaucoup de personnes qui ont relâché dans l'observance de mesures barrières ne doivent plus relâcher. Et comme la souche est donc nouvelle, est-ce qu'elle appelle aussi à des attitudes, des mesures de prévention particulières spécifiques ? Voilà, pour l'instant, les mesures barrières qui ont été dictées pour la précédente souche sont valables pour la nouvelle. Donc si on respecte le port du masque qui est systématique lorsqu'on sort de son domicile, le lavage des mains, la distanciation physique, ces mesures-là vont aussi permettre de pouvoir lutter efficacement contre cette nouvelle souche. Donc tout le monde doit être responsable véritablement. Merci à vous, Dr Noudji. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. On le note donc pas encore de présence de la nouvelle souche du coronavirus au Cameroun. Seulement au cas où cela surgirait, il s'agit d'observer les mesures barrières. C'est la seule méthode de prévention pour l'instant. Merci messieurs. Voilà qui rassure quelque peu et nous allons immédiatement à Douala pour prendre des nouvelles de la pandémie. Et là-bas, Samuel Diodoné va à Dibois, le président de la région du littoral et le délégué régional de la santé publique échangèrent ce mercredi autour de la nouvelle méthode de sensibilisation contre cette éventuelle nouvelle contamination au COVID-19. Retrouvons donc à Douala pour les précisions, Olivier King et Molli. S'appuyant sur l'observation du chef de l'État liée au relâchement social face au coronavirus, Samuel Diodoné et Eva Dibois lancent la deuxième stratégie de sensibilisation pour éviter une nouvelle vague de contamination. Il est question pour nous de demander à toutes les autorités administratives, municipales, politiques, les responsables de communautés de pouvoir se jeter à l'eau pour une ressensibilisation de nos populations. Le gouverneur de la région du littoral va d'ailleurs révéler les dernières statistiques de contamination dans la région pour susciter l'adhésion des populations aux mesures barrières. Nous voulons déjà rappeler que pour la journée du 4 janvier 2021, 606 personnes ont été testées, 171 guéries et un décès enregistré. Le dispositif de prise en charge quant à lui demeure activé avec des structures plutôt bien pareilles. Surveillance et communication voilà les deux armes majeures de la nouvelle stratégie de réponse au coronavirus dans le littoral. Autre chose dans le journal, le Fonds de développement des filières Cacao Café est en évaluation et 15 années après sa création, le FODEC qui est en charge du financement des producteurs dans ce secteur procède donc depuis ce mercredi à l'audit technique des exercices 2006 à 2019. L'objectif de cette opération avec Étienne Pascal-Azéguen. Après 15 années au service du développement des filières Cacao et Café, le FODEC marque un temps d'arrêt pour évaluer le chemin parcouru. Les producteurs, exportateurs et coordonnateurs de projets font l'audit technique du plan de relance des sécultures de rentes au Cameroun. Conformément à l'article 4 de son texte organique, la principale mission du FODEC est d'assurer le financement des prestations à lui soumises par ses ordinateurs. Le Fonds de développement des filières Cacao-Café veut atteindre le cap de 300 000 tonnes de cacao et de 26 000 tonnes de café en 2021. L'audit en question arrive donc au moment où les projets eux-mêmes sont à leur échéance, à la fin. Donc ça va être l'occasion d'évaluer véritablement la performance qui a été la nôtre, de voir le chemin qu'on a parcouru, de voir surtout là où on a fauté, là où on a moins bien agi. Cette auto-évaluation de Yaoundé devra également aboutir à une meilleure rémunération des producteurs en termes du prix du kilo sur le marché national et surtout d'accroître la qualité et la quantité des produits du cacao et du café. Le chant c'est dans dix jours maintenant et l'autre enjeu est médiatique. La CRTV au cœur de l'événement vise l'excellence notamment pour ses commentateurs sportifs. L'office a entamé ce mercredi trois jours d'un séminaire de renforcement des capacités pour cette catégorie de reporters et c'est en partenariat avec Canal+. Et en ouvrant cette session de formation le directeur général Charles Ndongo prescrit à ses collaborateurs de s'enrichir de ses échanges pour améliorer l'offre de la CRTV vers ses publics. Robert Bajek Oh le but extraordinaire Extraordinaire comme la couverture médiatique du Chan 2020 voulue par le top management de la Cameroun Radio Télévision Depuis cette matinée et cela pendant trois jours les reporters sportifs de l'office sont à l'école des rudiments qui feront de bien meilleurs commentateurs qui ne le sont déjà On va travailler sur des matchs y compris des anciens matchs du Chan de la Can faire des exercices de commentaires essayer de préparer des duos Dans sa prise de parole le directeur général Charles Ndongo tout en saluant le partenariat de Canal Plus et la CRTV a appelé ses collaborateurs futurs commentateurs du Chan à privilégier les passes décisives mutuelles et non pas les rêves solitaires Sur la complexité du commentaire en français et en anglais Philippe Doucet et Martin Camemim des références en la matière y voient ni plus ni moins que la consécration de la complémentarité On n'a pas de compétition lorsqu'on est sur un même champ de travail on est mais on doit être complémentaires pour que l'antenne de la CRTV brille Le séminaire se poursuit jusqu'à vendredi prochain avec pour ligne directrice des exercices pratiques en plateau et en grandeur nature dans les stades ici même à Yaoundé Et autour du châne le secteur de l'ameublement est également en ébullition parce que c'est l'occasion de faire de bonnes affaires à l'occasion de ces grandes compétitions sportives que le Cameroun accueille notamment avec cet engouement pour des appartements meublés Franck Evina a mené l'enquête Séjourner dans une structure d'hébergement comme si vous étiez à la maison Ustensiles de cuisine électroménager et un environnement sans protocole Dans ce camp plusieurs appartements meublés propriétés de cette entreprise basée au quartier Mendo A quelques jours du châne un important nombre de sollicitations déjà enregistrées pour les meublés de Bouya Linde, Douala et Yaoundé les villes hautes du championnat On a déjà les gens qui viennent vers l'Afrique du Sud Japon Nigeria les pays voisins qui nous ont contactés on a réservé pour eux on va se l'accueillir à l'air port et la mener jusqu'à là où on va le loger Plus loin au quartier Léveur le duplex meublé de Luc a un jet de pierre des deux plus grands stades de Yaoundé Le stade Omniswo est je crois un kilomètre d'ici au Lembé c'est un peu plus loin mais la route qui est arrivée est libre il n'y a pas d'embouteillage pour arriver au Lembé par exemple Comme élément d'attrait des options de confort et des prix relativement concurrentiels Une chambre là-bas c'est 30 500 pour la journée les appartements c'est à partir de 50 000 la journée S'il veut être accompagné par quelqu'un qui va s'occuper du ménage il y a un prix qu'on ajoute Des offres d'hébergement alléchantes même si côté affluence les aspirations demeurent hypothétiques à cause de la pandémie Et voilà cette diversité dans tout ce qui entoure le chan et l'événement le coup d'envoi c'est dans 10 jours maintenant des nouvelles qui mettent un terme à ce 20h30 le journal était préparé avec la collaboration d'Irene Djanapuda et d'Augusta Ngononga un autre journal pour vous sur cette antenne ce sera à minuit présenté par Sadou Mamoudou et Elvis Teke passez donc une très très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30 Malgré nos efforts le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé !